Est-ce que vous avez été personnellement choqué qu'un député de la France Insoumise brandisse un drapeau palestinien dans l'hémicycle hier ? Je crois que dans chacun des hémicycles, on est en train de sortir de l'objet pour lequel on est là. Je pense qu'il y a des outrances à l'Assemblée nationale, des débordements, des cris, des injures, des insultes, des comportements qui sont inadmissibles aujourd'hui. Il faudra d'une façon ou d'une autre que la présidente de l'Assemblée nationale et que l'ensemble des responsables à l'Assemblée nationale y remédient. Parce que je pense que c'est un spectacle désastreux vis-à-vis des Français qui finiront par ne plus croire dans la politique s'ils voient ce genre de spectacle. Ici, c'est un peu différent. Vous savez, il y a déjà eu des événements lors de la réforme des retraites, des groupes qui ont brandi des pancartes. On a vu même un député Renaissance brandir une banderole contre la France et son action au Yémen. Donc ce sont des événements qui se sont déjà déroulés dans des hémicycles. Tous ces événements sont condamnables parce qu'ils bafouent la démocratie, parce qu'ils dévoient le système démocratique qui est le nôtre et que je le condamne totalement. Mais même ici, vous savez, permettez-moi une petite remarque, on est en train de dévoyer les questions ici. Parce que maintenant, on pose une question en une minute pour avoir une réponse écrite. Donc ça n'est plus les questions d'actualité, maintenant ce sont les réponses d'actualité. C'est le jeu de la réplique ? Non, mais pas non. Vous n'aimez pas ce principe ? Est-ce qu'on peut aussi quand même comprendre que certains parlementaires, face à la gravité de ce qui se passe à Gaza, cherchent aussi à attirer l'attention, l'attention médiatique, et ça on ne peut pas dire que ce soit raté sur ce qui s'est passé hier, sur cette situation, et aussi sur le sujet de la reconnaissance de l'État palestinien, alors que des voisins européens l'ont fait hier ? Écoutez, il y a plusieurs façons d'attirer l'attention. Soit on attire l'attention par une tenue, par un comportement, par des propos républicains, par des propos cohérents, par un respect des autres, soit on attire l'attention par le dévoiement et par les outrances. Moi je pense qu'on peut très bien attirer l'attention aujourd'hui, comme le fait le gouvernement, comme le fait le chef de l'État, comme le fait la majorité sur la situation dramatique aujourd'hui à Rafa, sans pour autant avoir les outrances que certains ont dans l'hémicycle.